Et là ils sont éteints. Regarde, là je les ai vus. Ah ouais. Bukakie Sama était une miataire et qu'est-ce qu'elle est intéressante, putain. Hatsune Miku était une miataire, j'imagine. On va j'envoie. Ouais, vas-y. J'ai très bien. J'ai très bien. J'ai très bien. J'ai très bien vu de la salle que j'avais vu. Oui, je viens vous contrôler, jeune dire. Putain, c'est Emil qui nous contrôle, la merde. Il est quoi ? Il est toujours construit. Non, il est brigadier, Emil. Putain, il est passé brigadier sur cette espèce de succeuse. Rembo dash autorisé, on va fermer, pas de derrière. Merci. 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 Genre l'entrée je vois avec les JVN. Vas-y crasse-le, il est devant ! Tu dis que t'avais reçu le contrôle. C'est fini, c'est fini ! Pas de minutes. Ben ouvre déjà, conno. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je vais vous menoter pour procéder à la contrôle. Ah non, moi j'ai pas envie d'être menoté, mais vous n'avez pas besoin de me menoter pour la contrôle. C'est de la brutalité. C'est la procédure obligatoire que m'imposent mes supérieurs. Eh ben excusez-moi, mais mes supérieurs sont des crocs. Je leur transmettrai, messieurs. Mangez-le, monsieur l'agent, ça lui croit du bien. Ah, un outil tirerier ! Ah bon ? De quelle drone tu as fouillé dans mon sac ? Ah, j'ai pas fouillé dans votre sac, monsieur. J'ai procédé à la fouille qui est régulière dans les procédures. Ah oui, bien sûr. Genre mon outil tirerier, je l'avais dans le cul. Ah mais tu me prends pour un jambon, mec ? Non mais dans une poche, peut-être, monsieur. Bon alors, monsieur, vous avez de la chance, vous faites la marque... Ça me dit que ça ne compte pas. Ça marque 0$ de contrebande. Vous avez de la chance, monsieur ? Ah oui, 0$ de contrebande. Bien sûr, mais les honnêtes vendeurs de sel. Bah oui. Ah bah oui, ah oui, ah oui. T'aurais pu me déménoter, hein. Par contre, si je ne m'avise, monsieur Singlier Rapid, c'était vous qui conduisiez l'hélico ? Euh, non. C'est si si ? Ah bon ? Si si, monsieur Singlier Rapid, vous étiez à la place de pilote, hein. J'ai bien vu. Euh, non, excusez-moi, mais c'est mon ami Jean-Cossoy de la cour qui conduisait. Tout à fait, c'est moi qui ai la licence, monsieur. Mais vous, j'ai vu que vous avez la licence, monsieur. Tout à fait, c'est moi qui conduisiez. C'est vous qui vous conduisiez ? Tout à fait, c'est moi qui avais les commandes. Bon, c'est bon, messieurs, tout est pas règle, je devrais relâcher. Et heureusement que tu m'en relâches. Merci bien. Monsieur, par contre, on va se calmer, hein. Oh, mais mangez-le, en plus, c'est lui qui conduisait. Ah bon ? Ah bon ? Monsieur Singlier Rapid, heureusement, pardon. C'est parti. Son nez-le, je vais t'en independence. Concellerаботante, pardon. Non ? Non ? Un belga ? Non 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 ? Euh, monsieur, je voudrais pas être dans cette couille, mais il vous a un peu menti en fait, c'était vraiment lui ce qu'on disait. J'étais sorti à la place du pilote, donc j'avais déverrouillé les commandes pour lui, vu que je n'ai pas la licence. Faux ! Oui, mais monsieur, alors pourquoi vous portez en courant quand votre amie a dit ça ? Je sais pas, à chaque fois qu'il y a un noir qui dit de la merde, il faut se recouvrir pour s'échapper, non ? C'est pas la règle ! Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous courez, vous avez une attitude donc de délinquant ? Ouais, délinquant ? Regardez ma gueule, arrête ! Pour conduite sans terminer, monsieur ? Monsieur, monsieur, je veux porter plainte contre cette personne. Casse-toi, mec, espèce de menteur, va ! Je veux porter plainte pour racisme. Ouais, tu peux m'avoir ajouté homophobie, si t'as envie, espèce de pédale, va ! Monsieur, je peux porter plainte, s'il vous plaît ? Bon, monsieur, alors, euh, je vais donc vous mettre une amende. S'il y a le prix de la licence en hélicoptère, c'est-à-dire 200 000, plus outrage à genre 1 000 dollars, donc ça fait 201 000 dollars. Euh, plus, je porte plainte, monsieur. Eh, 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 eh ! Vous pensez pas pour quoi, monsieur ? Alors, pour homo... Racisme, homophobie, euh, donc insulte, outrage. Eh, eh, eh ! D'accord, bon, mais donc, euh, on va rajouter, euh, 5 000 dollars en place. Bon, ce qui fait, donc, 200 000 dollars... Je refuse de payer cette amende, je vous le dis de suite, je refuse. Vu que c'est lui qui conduisait, j'avais délégué les commandes qui... Euh, je ne sais strictement pas conduire les gros hélicoptères. Encore les petits, ça va, mais ceux-là, non. Non, mais j'ai... je ne paierai pas, mec, hein ! C'est mort ! T'as cru quoi que tout ce que j'avais fait... Si vous vous refusez, je vous le remets une deuxième fois, et si vous refusez encore, je vous en ventez bien. Non, mais déjà, tu me laisses finir ma frappe, parce que quand tu mets une amende, je peux pas te parler, donc t'attends un peu. En plus, il vous parle mal. Oh là là. Eh, monsieur, je vous prie de me convoyer. Eh, mec, au lieu de faire ton espèce d'arabe sur le bord à train d'attiser le feu, tu veux pas aller te tremper dans la floque là-bas et me clapper ? Eh, monsieur, vous savez, je vous ai déjà mis 1000 dollars pour le trajet d'argent, là, je peux rajouter encore une couche, hein. Eh, mais je parle pas à vous, monsieur. Je me retiens à l'espèce de faux français, là. Monsieur, je continue ma plainte. Je laisse ma plainte en place. Avec ses lunettes un peu hype. Tout à fait, monsieur, voilà. En plus, avec les lunettes, sérieusement ? En plus, ce que monsieur ne sait pas, c'est que je suis l'avocat. Bon, je vais rajouter les dollars encore. Ah. Ouh là là, monsieur, s'il vous plaît, il a reçu une éducation. Espèce de singe, va. Je continue, je porte plainte, hein, je porte plainte. Euh, non, non, c'est juste que monsieur fait beaucoup d'outrages envers beaucoup de personnes. Et qu'il a refusé de payer une amende, alors c'est pas moi qui conduisait ce délico. Je ne sais pas conduire les délicos, je débute le piotage des délicos, c'est pas avec un mot O que je conduirais. De plus, comment aurais-je fait pour envoyer un message à police, sachant que c'est toi qui conduisais ? Monsieur, monsieur, votre ami a avoué que c'est lui qui conduisait, et dès qu'il a dit ça, vous avez commencé à partir en courant. Vous avez commencé à partir en courant, si c'est pas une attitude de délinquant. Sachant que pour ajouter, c'est bien moi qui ai envoyé le SMS pour demander l'autorisation. Vous seriez arrêté, vous voudrez dire que c'est pas moi qui conduisait. Parce que je savais pas moi qui conduisait. Parce que je savais pas moi qui conduisait. J'allais aller au garage qui est de l'autre côté, à mon garage, pour récupérer un autre véhicule, n'importe qui. Premièrement, vous, quand vous vous déplacez, vous marchez ou vous courez ? Monsieur, vous êtes mis à courir, vous étiez à côté de votre... Vous marchez ou vous courez ? Répondez à ma question. Et tout de coup, monsieur, monsieur, bon allez, je vais vous remettre l'amende une deuxième fois, et si vous n'acceptez pas, vous avez en prison. Non mais monsieur, je veux voir un goût supérieur, je refuse de payer une amende pour laquelle je n'ai pas à payer. Monsieur, mon supérieur est à côté. Ah, ben tant mieux. Monsieur, je refuse catégoriquement de payer deux cents six mille dollars pour avoir conduit à l'hélicoque, alors que si je ne l'ai pas conduit, j'étais cercle à la place du piège où j'avais déverrouillé les commandes pour mon collègue, qui, lui, est rédicent. Bon, monsieur, sauf d'avouer vos tas. Pour ça, je vais devoir demander à votre collègue de confirmer face à moi que c'était bien vous qui conduisez, et dans ce cas-là, je double l'amende. Mais, et, attendez, c'est quoi la mauvaise blague ? Depuis tout à l'heure, il essaye de m'enfoncer pour me vider mon compte en banque, cet enfoiré. Vous allez vraiment le croire ? Oh, monsieur, vous parlez mieux de mon brigadier, hein. Putain, mais je parle pas de votre brigadier. Eh, mais vous êtes tous cons dans la police, ça se passe comment ? Non, il parlait de monsieur Jean-François Dacourt. Non, mais là, pour le coup, il y a eu outre d'argent. Quoi qu'il arrive, là, pour ce qu'il vient de dire, tu vas lui remettre de l'argent pour... Ah, en plus, ça essaye de... Un plus, ça essaye de... Eh, franchement, je vais pas te mentir en RP, j'ai eu bien envie, parce que là, vous commencez à me briser les couilles entre le mec qui ment à côté et vous qui êtes cons comme des balais. Alors oui, ça m'a bien tenté. Bah écoutez, monsieur, ça peut être que l'un de vous qui est... De toute façon, j'ai toujours une GoPro sur moi, donc j'ai une preuve vidéo pour montrer que c'est bien lui qui compte viser. Ouais, bon, tu sais quoi, arrête le mot. Ça fait bien, mais voilà, monsieur. Monsieur, si vous faites ça, en RP, je vous banne. Mais hors RP, hors... OK, hors RP, le mec qui est juste à ma droite, là, depuis tout à l'heure, hors RP, il a juste rien à foutre ici, normalement, vous devez l'éloigner, parce que depuis tout à l'heure, il raconte de la merde. Non, parce qu'il a porté une peine contre vous, parce que vous l'insultiez. Tout à fait, RP parlant, bien sûr. Non, les gars, vraiment, là, vous le savez. C'est raté. Ah, on dirait que ça marche pas, monsieur. T'es sûr de ça, toi ? Très bien, vous déconnectez. C'est un rageux qui ne savent pas, qui ne jouent pas à RP, quoi. Bon, très bien, écoute, demande de balle. Et en plus, il a déconnecté le channel aussi. Bon, ben, bien joué pour le RP, en tout cas, c'est sympa. Cours, mais sympa. Euh... Mais par contre, du coup, c'était vraiment lui qui conduisait ? Ouais, ouais, c'était vraiment lui, hein ! Ouais, ouais. Jean-François ? Ouais. Je me souviens plus de ton pseudo, euh... C'est Izumi. Sur Kaipu TS, c'était quoi ? C'est Izumi. Ah, c'est toi Izumi ! Ben, je me disais bien qu'on connaissait. On va t'en occuper. Non, mais pas de souci, t'inquiète, c'est Max, quoi. Il rage beaucoup pour rien, de toute façon.